Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. J'en profite tant que j'ai 5 minutes pour la faire. Je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai le courrier, donc c'est Patou qui m'a envoyé un collier, mais qui avait oublié les cartes pour l'association. Donc elle m'a renvoyé les cartes pour l'association. Du coup, ça ne sera pas une ouverture de balle très très longue, mais voilà, je voulais quand même le faire. Donc je vais vous montrer les cartes, il y aura un peu de reflet, parce qu'elles sont toutes dans les pochettes avec les enveloppes comme ça à l'arrière, donc je ne vais pas les déballer. Donc ici, on a un bonhomme de neige, alors il y a un matage avec du papier doré, ensuite un papier avec des sapins, et ensuite, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être du papier, enfin il y a du papier comme ça qui est pailleté en dessous. Voilà, je pense que vous allez voir, rouge et blanc, voilà. Donc une très belle carte. Ensuite, on a une carte toujours de Noël, c'est marqué Merry Christmas and Happy New Year, avec un 3D, un matage rouge et vert comme ça à carreaux. Ça fait comme des petits cadeaux, moi je dirais, enfin voilà. Ensuite, on a une autre carte où c'est marqué Merry Christmas sur un papier à fond blanc écrit en noir, sur une carte de couleur craft, toujours avec un joli père Noël en dice cut, toujours 3D comme ça. Donc voilà, elle est ancrée en rouge aussi, le bord du papier. Donc l'autre aussi était ancrée, j'ai oublié de vous le dire. Ici, on a une carte patouille, alors avec de l'emboussage, voilà. Bon, je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a dessus, mais parce que je pense qu'il y a du spray, il y a des sprays, enfin voilà. Donc c'est vraiment une carte patouille, quoi. Et après, il y a des tamponnages, enfin de l'emboussage et un tamponnage Merry Christmas. Voilà, dans les tons roses comme ça, quelques demi-perles. Là, la base de carte, c'est une carte craft aussi. Ensuite, on a celle-ci, You Are The Best. Et donc ça, celle-ci, elle est avec un hérisson, il y a un papier de matage orange. C'est pareil qu'elle a ancré tout le tour en marron, en fait, sur une base de craft. Et pareil, le petit hérisson en dice cut comme ça, 3D. Ensuite, on a une autre carte de Noël sur un papier, toujours craft, enfin une carte craft, qu'elle a pailletée avec des petits bonhommes peints d'épices, des cloches et des feuilles de houe. Avec des petits personnages, les bonhommes de peints d'épices, le sapin et la boule, toutes colorisées. Ici, un Merry Christmas, c'est un tampon, en fait. Donc, il y a un colorisé ici, entre les deux traits de tampon noir pour encadrer. Donc, toujours en 3D, mais un peu en épaisseur, quoi. Ici, on a un bonhomme de neige sur le même fond que tout à l'heure, là, en vert et blanc et rouge, là, qu'on dirait des petits cadeaux, en fait. Et donc, c'est un bonhomme de neige en 3D dans une couronne de Noël, quoi. Avec du gui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le petit bonhomme de pain d'épices. Il y a le nœud cadeau. Enfin, voilà. Donc, une belle carte. Et ensuite, on a une carte sur un papier, donc, à rayure grise, gris foncé, gris clair, tout ça. Je pense que c'est de l'embossage pailleté avec des flocons tout autour. Enfin, je pense, oui, je pense que c'est de l'embossage. Ensuite, elle a colorisé le bord du papier. Et il y a le petit bonhomme de neige avec le sapin. Il s'est marqué Merry Christmas. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Patou, pour la participation. Enfin, voilà. Comme je l'avais déjà dit dans toute vidéo, de toute façon, ils feront d'autres marchés de Noël. Donc, même pour ceux qui participent après la date que j'avais donnée. Moi, j'avais donné une date pour moi, mon organisation, essayer de leur ramener, puisqu'on devait se voir tout ça. Il faut savoir qu'on les voit quand même assez régulièrement. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont en retard, il n'y a pas vraiment de date limite. Moi, j'avais donné une date parce que, disons qu'il fallait donner une date. Je trouvais que déjà trois mois pour un projet de demande d'art créatif, c'était beaucoup. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent à nouveau participer, voilà. Je sais que les mini-albums, par exemple, se sont bien vendus. Et maman m'a demandé et je lui ai dit oui qu'elle pouvait refaire un mini-album parce qu'ils ont vendu tous les mini-albums. Donc, voilà, au fur et à mesure de l'année, ils vont trouver des marchés de Noël, soit des journées où il y a des protections de la nature, de la faune, de la flore, tout ça, dans les alentours. Où ils vont et donc où ils mettent des stands et où ils peuvent vendre les choses pour l'association. Il y a aussi que quand ils accueillent les gens pour récupérer les animaux blessés, tout ça, ils sont amenés aussi à pouvoir vendre des choses sur place. Je crois. Donc, voilà, ça dure toute l'année. Donc, merci beaucoup, Patou. Je te fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.